Et donc nous allons parler également du remodelage de réseaux d'échangeurs de chaleur, les collectes de données, tout cela. Exactement, toujours sur la transition énergétique parce que c'est un thème qui est clé. Alors moi ma thèse, juste une petite parenthèse, donc voilà bref, Lucille Payette, moi aussi je viens de la Réunion, finalement deux réunionnais aujourd'hui, je trouve ça exceptionnel. Ma thèse, j'ai effectué au laboratoire de génie chimique de Toulouse, donc en partenariat avec un certain nombre d'entreprises, notamment grâce au programme Total et ADEME, et un certain nombre de cas industriels sur lesquels on s'est appuyé, qui nous ont permis de réaliser notre méthodologie. Je tiens également à remercier la Fabrique de l'Industrie pour justement la mise en place de ce concours sur ces thématiques qui sont un peu plus difficiles à mettre en avant dans nos thèmes un peu plus techniques, donc merci de nous donner l'occasion de présenter nos travaux aujourd'hui, c'est vraiment une chance extraordinaire et merci à l'organisation. Alors concrètement sur mes travaux, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du contexte énergétique global, notamment le récent rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a préconisé et a insisté sur le fait qu'il faut limiter l'augmentation globale de la température à 1,5 degré et non plus à 2 degrés, ce pour réduire et limiter les conséquences du réchauffement climatique. Concrètement, ça veut dire que sur nos émissions de CO2 qui sont actuellement supérieures à 40 milliards de tonnes par an, il faudrait qu'elles soient nulles d'ici 2050. Sur le secteur de l'industrie, en Europe, ça représente un quart de la consommation énergétique, donc c'est un secteur clé pour la transition énergétique. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie permettrait de diminuer les omissions de ce secteur en attendant la mise en place de nouvelles sources d'énergie qui ne sont pas encore matures. Pour l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'intégration énergétique des procédés est un des leviers qui a des résultats assez prometteurs, et donc dans lequel j'ai développé ma thèse sur cette thématique. L'industrie des procédés, concrètement, c'est une usine qui finalement, à partir de matières premières, va produire des produits finis via la mise en place d'un certain nombre de processus de transformation de la matière. A titre d'exemple, ça concerne l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique, agroalimentaire, etc. L'intégration énergétique, ça consiste à se concentrer sur les échanges de chaleur au sein des procédés. Donc concrètement, sur un schéma de procédés qui est celui-ci, on cherche à identifier les sources de chaleur, c'est-à-dire les fluides chauds à refroidir et les puits, donc les fluides froids à réchauffer. Actuellement, pour répondre à ces besoins énergétiques, on utilise des énergies externes. C'est-à-dire que par exemple, on va utiliser de l'eau froide pour subvenir aux besoins de la source et de la vapeur pour répondre aux besoins du puits. L'idée de l'intégration énergétique, c'est de voir si on ne peut pas coupler ces fluides plutôt que de faire appel à des énergies externes et ainsi réduire la consommation énergétique de l'usine et son impact environnemental. Alors il y a beaucoup finalement de travaux et d'études sur l'intégration énergétique qui sont menées dans l'industrie, mais il y a peu de réalisations concrètes. Ce pour différentes raisons. Sur un plan économique, en général, les temps de retour sur investissement sont bien trop longs pour que les projets soient validés. D'un point de vue pratique, finalement, ces études prennent peu en compte les contraintes spécifiques des sites étudiés, notamment sur la variabilité du procédé en termes d'aléas de température ou de points de fonctionnement multiples parce que les usines produisent différentes gammes de produits, ne sont pas prises en compte. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, ce qui est plus mon cœur de métier, en contexte de remodelage, pour des sites industriels existants, la méthodologie a encore un certain nombre d'écueils et difficilement applicable de manière générique. Ensuite, les problèmes appliqués à des industries sont très complexes, c'est-à-dire qu'on va avoir non pas quelques sources et puis à coupler, mais des dizaines et des dizaines de couplages possibles. Donc voilà. L'idée est que quand le problème devient très combinatoire, on se retrouve avec des temps de calcul qui durent plusieurs heures et donc ça empêche finalement toute interaction dynamique avec les ingénieurs. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc la méthodologie Reflex qui a été mise en place va permettre d'obtenir des réseaux d'échange de chaleur flexibles et viables qui prennent en compte ces contraintes de site et les aléas du procédé. Alors pour ça, on se base sur les données issues des capteurs de l'usine, tout simplement. Et la première étape va consister à réaliser une étude statistique de ces données qui vont permettre d'identifier les différents points de fonctionnement qui correspondent aux différentes gammes de produits, mais aussi la variabilité intrinsèque des procédés. Donc ça va nous permettre de modéliser un jumeau numérique de l'usine sur lequel on va s'appuyer pour la suite de l'étude. Donc l'étape suivante, bien sûr, ça va être le diagnostic énergétique qui va nous permettre d'établir la pertinence de l'étude, le potentiel de récupération énergétique qu'on va pouvoir réaliser. Donc en plus de ça, on va identifier un certain nombre d'échanges de chaleur qui sont sur le site existant et qui ne sont pas intéressants. Donc il faut remettre en cause. Et donc ça va nous proposer un certain nombre de scénarios de remodelage qui sont pertinents. On va s'appuyer sur ces scénarios ensuite pour modéliser un certain nombre de réseaux d'échangeurs de chaleur. Pour ça, on a développé un modèle mathématique qui va permettre de produire des réseaux adaptables à nos différentes gammes de produits. L'étape finale est bien sûr d'évaluer les performances des réseaux proposés. Et notamment, on a défini un critère de robustesse qui va nous permettre d'évaluer la capacité des réseaux proposés à résister aux différentes variabilités du procédé. Un point également qui est assez important, c'est qu'on peut ensuite, en discutant avec les ingénieurs, introduire un certain nombre de contraintes a posteriori pour pouvoir proposer au final des solutions qui vont correspondre aux besoins des ingénieurs. Finalement, mes travaux de thèse permettent de faire entrer l'industrie des procédés dans l'usine 4.0 ou l'usine du futur. Pourquoi ? Dans la mesure où ça rend une usine flexible, configurable et surtout sobre énergétiquement, vient la mise en place d'un réseau d'échangeurs de chaleur. Merci.